Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des breloques. Alors, voyons voir quel est le message du jour. Nous sommes le 3 mai. Alors, allez, on y va, on y va, on y va. Quel est le message aujourd'hui ? Alors, nous avons un vase, un traumatisme. Le vase, il est rempli, là, alors. Alors, on a la lettre S et nous avons J'ai mal. Alors, là, oh, le fer à cheval qui a cassé. Zut, alors. C'est de la malchance, ça. Malchance, mais on est quand même protégé. Bien, vous allez entendre des sonneries, des sonnettes d'alarme qui vont être retentissantes par rapport à une situation qui va se jouer, qui est déjà gelée, mais qui pourrait porter malheur. Alors, attention, hein, par rapport à une personne qui vous manque. Alors, on récapitule. On va tout récapitulater. Nous avons une personne dont une autre lui manque. Et ça vous dit déjà que c'est une protection, que cette personne ne soit pas près de vous. Vous allez avoir des sonnettes d'alarme par rapport au fait que cette personne a un comportement très froid avec vous. Alors, ici, normalement, j'avais le fer à cheval, mais il a cassé. Donc, cette personne porte malheur. OK ? Donc, attention. Nous avons ici la fée qui vient protéger une personne, dont le prénom commence par S, qui souffre. Donc, le vase est plein. Il y a des traumatismes. On a la lettre S. Et de... Normalement, c'était sécurité. Et là, on a Sophie qui revient. Ou Sarah, à vous de me dire. Et nous avons les bons conseils. Bien, 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 bien. Alors, ici, on a le pendule. Il est vert. Il représente la santé. Et on a la lettre G, comme gouvernement. Nous avons le miroir qui était retourné. Donc, on ne peut pas voir ce qui se passe. Au niveau de la santé, il y a peut-être un message important à faire passer, là. Et il se passe un truc qu'on ne va pas voir. Et c'est la solution. C'est une clé. On vous donne une clé, ici. C'est quelque chose de froid ou qui vient du froid. Alors, on a un lien précieux, ici, qui serait peut-être la santé. Le fait de ne pas voir ce qui se passe ou peut-être le besoin de cacher ce qui se passe. Alors, ici, on a encore une fois le froid et on a la pierre. Allez, on va aller reprendre. Il y a quelque chose qui m'a piqué dans les brelottes. Je n'ai rien à mis de piquant, quand même. Alors, par rapport, on a la peur. Par rapport à cette abondance d'amour. On se dit, c'est trop beau pour être vrai. On a l'ange. On a l'emballage vide, donc quelqu'un de superficiel. Et on vous dit, merci. Et on a le nouveau départ. Alors, j'ai la lettre E. La lettre H. Protége... Non, la lettre E. Oui, c'est la lettre E. Et la lettre H. Un peu comme oui, l'essentiel. Alors, l'étoile, nous avons le mot réciprocité, donc l'espoir, la chance. C'est réciproque. Ici, j'ai la lettre R comme rupture. Nous avons l'amour, le sage conseil. Nous avons l'accusation. Nous avons l'accomplissement. Nous avons la remise en question et le recadrage. On encadre quelqu'un. Alors, on a les accusations, le sage conseil et l'amour. Et ici, on a l'accomplissement, le fait de recadrer quelqu'un. Quelqu'un qui se remet peut-être en question ou qui doit se remettre en question. Et nous avons tout ce qui brille n'est pas vraiment amour. Voilà. Bon, ben, je vais prendre le tarot, là. Il va falloir que je remplace mon fer à cheval, hein. Parce qu'il a capouté, hein. Il a capouté, hein. Mon fer à cheval. Et toi, tu viens avec les breloques maintenant. Toi, tu viens maintenant. T'es un petit peu hors tableau. Allez, on va prendre le tarot. On va aller voir ce qu'il se passe-t-il, donc, pour la journée, hein. Allez. Journée du 3 mai. On va faire un tirage en croix. Est-ce qu'il y en a une qui était retournée, là ? Parce que, voilà, j'avais bien dit. Allez, on va aller voir. Journée, on va faire un tirage en croix. Alors, nous avons presque atteint le but ou l'objectif dans notre vie, sur le plan matériel. Mais tes biesses, ben les biesses, elles voulaient sauter, elle a failli tomber. Ah là là. Ah, c'est retourné, hein. Dans le négatif, ce qu'il y a à surmonter pour l'atteindre. Et nous allons prendre, nous allons avoir besoin d'aide. La gentille monsieur, elle va me faire tomber ma tasse. Et nous avons ce qui n'est pas une victoire personnelle. Ah. Impossible d'avoir la stabilité. Alors, on a un objectif à atteindre. On y est presque. Mais on a besoin d'aide de quelqu'un. Et pour ce faire, nous devons tourner le dos à certaines choses ou à certaines personnes. Attends. Tiens. Va jouer là-bas. Hop là. Des fois, je me dis que ce chat, elle devait être un chien avant. Donc, ici, si elle était comme ça, on pourrait dire qu'on est, le défi à surmonter, c'est de pouvoir faire, c'est de pouvoir envisager de faire des projets à long terme. Mais comme elle est renversée, ce n'est pas ça le problème, puisque les projets, vous les avez. Vous êtes sur le point de les accomplir. Mais vous n'êtes pas satisfait parce que vous allez, vous avez eu, ou vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, pas satisfait à 100%. Vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Je vais venir recouvrir ça et ça. Une journée où, voilà, les projets, on les a dans la tête. On est sur le point de les réaliser. Et pourtant, on ne voit pas encore la stabilité. Il faut plus de dynamisme, plus de yac, plus de charisme, plus de sourire, plus de bonne humeur. Et on n'est pas, on n'est franchement pas d'humeur, apparemment. Alors, j'en ai deux. Bon, vous n'êtes pas satisfait parce que vous avez reçu l'aide, l'aide de plusieurs personnes. Et si j'ai un monsieur, ça peut être un papa, votre mari, votre fiancé, votre compagnon, votre frère. Donc, vous n'êtes pas satisfait parce que vous n'y êtes pas arrivé tout seul. Mais ici, l'invitation étant que vous deviez le faire avec quelqu'un. Donc, des fois, on n'est pas satisfait parce qu'on n'y arrive pas seul. Mais le test ou l'examen par rapport à une problématique qu'on vous a posée, c'est justement de savoir si vous étiez capable de demander de l'aide et de travailler avec ces personnes qui viennent vous aider. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas satisfait parce que vous pensez que c'était un test que vous deviez faire seul. Mais non. Il fallait savoir accepter l'aide d'autrui et surtout savoir travailler dans le sens de cette réussite à ce projet et la réussite de savoir travailler avec plusieurs personnes pour réussir un projet. Voilà. Et la miss, elle est venue s'allonger. Depuis hier, elle me fait ça. Depuis hier, elle me fait ça. Je ne sais pas. C'est hallucinant, quoi. Des fois, il y a des périodes, elle me laisse travailler tranquille et pépère. Et là... Donc, à l'orando, j'avais l'équilibre, le partage et le fait de pouvoir aller de l'avant, d'aller vers un autre objectif parce que celui-là, il est atteint. Mais vous vous êtes trompé parce que vous pensiez que vous deviez le faire seul. Mais non. Le test étant que vous deviez prouver que vous savez travailler en équipe à plusieurs et régler les choses à plusieurs. Vous êtes prêts pour le mariage, quoi. OK ? Voilà. Je vous laisse à ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.